Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort en Belgique ce 29 juin, ça s'appelle Mothering Sunday, film réalisé par Eva Husson avec Odessa Young, Josh O'Connor et Colin Furst. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Tu peux dire Eva Husson. Oui, c'est ça, mais Josh O'Connor, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Moi, ça fait longtemps, ça fait depuis ce film-là et ça fait quasi un an que je l'ai vu. Donc oui, ça fait longtemps. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'on l'a vu. Est-ce que c'était après la saison 4 de Crown ? C'était quand ? C'était à l'automne dernier, ça ? Ah, je crois que je confonds l'acteur. Je pense à un autre acteur. Rien à voir. C'est Jack O'Connor, peut-être. Je crois que je confonds. Ah, tu parles avec Jack. Oui, oui, parce que lui, ça faisait très longtemps qu'on l'ait pas vu. Bref, OK, Josh O'Connor, ça commence bien, cette critique. Mothering Sunday avec... Josh O'Connor, c'est Prince Charles. Oui, OK, donc dans ce cas-là, tu l'as ? Alors ça va, pas si longtemps qu'on l'a vu. Peut-être que moi, quoi. Voilà, exactement, avec également Colin Firth. Je l'ai dit, mais je le redis, parce que c'est important. Ça parle de quoi, Mothering Sunday ? C'est un drame historique, en tout cas d'époque, et surtout une histoire d'amour. C'est en 1924, à Beachwood, en Angleterre, Jane Fairchild, qui est la bonne d'une famille d'aristocrates, les Niven, qui, à l'occasion de la fête des mères, a un petit jour de congé, tranquille. Sauf qu'elle va profiter de ce jour de congé pour retrouver son amant, Paul. Et Paul, en fait, c'est le fils des voisins des Niven, et il est financé à une certaine Emma, donc ça sent déjà mauvais. Et donc, forcément, les Niven qui ont perdu leur fils lors de la Première Guerre mondiale se réjouissent du mariage de Paul, comme si c'était celui de leur propre enfant. Ils vont peut-être être déçus s'ils vont apprendre tout ce qui va se passer après. Je propose qu'on regarde, en tout cas, un extrait de la bande-annonce. Je n'ai pas de famille. Je n'ai absolument rien à perdre. C'est un cadeau, et vous devriez apprendre à utiliser ça. C'est un cadeau, c'est un cadeau. Je n'ai pas encore un caspare. De toute, il s'est passé. Et la dernière? , c'est un plaisir. C'est notamment à transparency. All dimanche, gotten cette fois-ci de plus à une petite carrière. Je n'ai pas rencontré comme ça avant. Qui était ça, Jay ? Le vrai numéro, sir. On a Sunday. Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde est là. Il ne manque plus grand monde dans ce casting. La crème de la crème of the British film. Ça sent le cachet BBC, ça, directement. Donc, pour ce film, Modern Week Sunday, je pense que je peux emmener ma femme voir ce film parce que c'est tout à fait son genre de truc, ça. Écoute, ça sent bon. Ça sent bon l'Angleterre, les petits murs en pierre, les petites haies. L'humidité permanente. Les brunchs sur l'herbe. La Marmelade, on y est à 100%. Franchement, il manque juste Paddington et c'est bon. C'est le film du Afternoon Tea, ça, clairement. Ah oui. Alors, est-ce que justement, au-delà de cette atmosphère anglaise, tu as retrouvé une histoire quand même romantique ou dramatique, intéressante ? Oui. En même temps, c'est ce que les British font de mieux, non ? J'avoue qu'ils sont plutôt bien calés là-dedans. C'est une petite histoire de... Un petit fond historique, en plus, ça, ils aiment bien. Enfin, oui, fond historique, non, il ne faut pas exagérer. Mais c'est un contexte très classique, début du 20ème, quoi. Après-guerre, enfin, première guerre en tout cas. Oui, tout à fait. Avec les petites familles, les bonnes familles. Oui. Et donc, en plus, tu mets un petit monsieur est promis à la jeune demoiselle de l'autre famille. Et hop, il y a la bonne qui vient mettre... Mais qu'il n'est pas qu'une bonne. J'ai cru comprendre qu'elle écrit, qu'elle... Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas genre... Alors, si tu veux dire par là qu'elle a une personnalité, oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Pour ces gens-là, elle est... Elle est cataloguée dans son rôle de bonne et basta. Exactement. Et c'est vrai que, oui, là, elle a son... Elle a sa journée. On lui a gracieusement offert sa journée. Donc, enfin, donné sa journée. Elle va en profiter. Et donc, le jeune homme, le jeune Niven va être très en retard au brunch. Je vais dire le brunch entre voisins. Mais pourquoi donc est-il en retard ? Ça ne lui ressemble pas d'être en retard de deux heures. Écoute, je ne sais pas. Mais enfin, Paul. La journée va être longue, compliquée et dramatique. Comme quoi, accorder des jours de congé au personnel, c'est jamais une bonne idée. C'est vraiment... Le groupe patron, ici. Oh là là. Non, c'est clair. Bon communiste, ici. Ah non, moi... Voilà. Non, c'est intéressant, en tout cas, ce postulat. Bon, intéressant, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça promet un bon petit film de tension. Écoute, le film a été présenté à Cannes 1ère l'année dernière. Donc, ça fait un moment que je l'ai vu. Ah oui. Oui, oui, oui. En même temps, tu vois, gros casting. Eva Husson, qui était quand même attendue après... C'était quoi son film précédent ? Les Filles du Soleil, quelque chose comme ça, là. Son truc avec les... Tu sais, les filles qui font la guerre, que je n'avais pas vu, avec... Les Femmes de l'ombre. Avec Golshifte Farahani, et je ne sais plus trop qui, là-dedans, si je ne dis pas de bêtises. Tu vois, voilà, c'est ça. Les Filles du Soleil. Donc, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait plus vu. Et là, elle revient avec un truc très british. Enfin... Conventionnel à crever. Il y a un public pour ça. Et puis, il y a un casting. Donc, voilà, Cannes premières. Parce que, bon, ça ne valait peut-être pas la compète et le certain regard. Non, par contre, c'est toujours chouette d'avoir ces acteurs-là sur la croisette, quoi. Oui ! Voilà, oui. Et puis, alors, je ne sais plus qui était là parce que j'avais été à la projection officielle. Mais, tu vois, en plus, dans le casting, mon Colin Firth, aussi, est très habitué à ses rôles d'anglais, très propres, avec... Bien taillé, le costume... C'est plus le jeune premier, c'est le vieux premier. C'est ça, c'est le vieux premier. Et Olivia Colman, dans un rôle de mère dépressive, parce que, forcément, voilà, ils incèrent le couple dont le fils aîné est mort lors de la Première Guerre, lors de la Grande Guerre. Donc, c'est vrai que marier leur fils qui reste, c'est important. Et c'est clair qu'elle, elle a très, 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 très mal vécu ce décès. Et donc, l'avoir dans un rôle de dépressif comme ça, ça change un peu. Elle est vraiment amorphe comme ça pendant tout le repas. On n'a pas l'habitude de voir Olivia Colman comme ça. Dans ce registre-là, non ? Elle est très bien. Mais en même temps, ils sont tous très bien. Joshua Connor, dans son rôle du prince Charles, qui n'est pas le prince Charles, mais qui est toujours ce poche anglais, il est très bien. Très réservé. Colin Firth, on connaît. Odessa Young, on la voit un petit peu moins, mais je la trouve très bien aussi dans le rôle de cette jeune domestique amante, et voilà, je m'aimerais bien la voir plus souvent parce que je trouve qu'elle dégage vraiment une très chouette énergie. Quelque chose, tout à fait. Et écoute, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour pour Odding Sunday. Ça m'a l'air d'être assez conventionnel, assez bien torché. Oui, conventionnel, mais plutôt efficace. Voilà, le fait que ce soit conventionnel classique dans certains aspects n'est pas un problème en soi. Techniquement, c'est jamais un problème, mais encore faut-il faire quelque chose de tout ça ? En tout cas, à voir si vous aimez bien ces ambiances-là, ces Downton Abbey, tous ces trucs-là, c'est clair que c'est votre gamme. C'est ça. N'hésitez pas à aller voir ce Mothering Sunday. Je pense que je vais devoir voir ce film. Combien d'étoiles on lui donne, Thibaut ? Un bon deux étoiles. Un bon deux étoiles ? Oui. Ça me paraît être logique. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles recommandations.